Un hélico vient récupérer 700 kg de matériel nécessaire à l'installation d'un camp de base en autonomie totale sur le glacier. Elle pèse, elle pèse quelque chose. Bonjour le dos. Là pareil il faut être plusieurs l'aider puisqu'elle est lourde celle-là, c'est la plus lourde. Fais attention à toi Alessio. Attends prends-le comme ça et tu es prêt ? Allez m'ouvrons. Super. Voilà c'est le plus important. Ça fait partie des deux choses importantes, c'est le groupe et le chauffage, de faire chauffer de l'eau. Joël est obligé de faire le forcing pour arriver à rentrer ses accessoires de cuisine. Heureusement qu'on a pu réussir à tout mettre dans l'hélico et que les copains qui sont déjà sur le camp avancé soient là pour le réceptionner et descendent tout le matériel. C'est plus de six heures de marche qui attendent l'équipe avec des sacs de plus de 20 kg. Un extincteur à Victor ? Oh sûrement oui. L'expédition de Victor oui. Mais avec la pièce qui est ici, tu t'imagines. Évitez de laisser l'appareil séjourner au soleil. A des températures supérieures à 40 degrés. Ah ben là ils étaient tranquilles. Ça va là, ils étaient peinards. Voilà elle est là pour la postérité. C'est super beau la vallée. Et puis ouais c'est beau là. On va attaquer le glacier ? Allez Jo, tu fais le guide devant ? C'est parfait. C'est bon ? C'est bon ? Bah là la température elle doit être à peut-être pas loin de zéro puisque ça a gelé là. Il y avait de la neige mais le ressenti, ouais t'es bien à entre moins 15, moins 20, moins 15. C'est bon ? C'est bon ? Ok, merci. Ouais, je serai encore plus soulagé quand tout le monde sera arrivé, que le corps sera monté, qu'on sera au chaud. Alors ça c'est la A. Ça y est. Reste bien sur la butte. En fait, on ne s'attendait pas à vous voir aussi rapidement. On a été de Paris. C'est très bien organisé. C'est ça qui est bien quand tu as une bonne équipe avec toi. Ils ont tout préparé. C'est sympa, ça fait chaud. Ah, chouette. Bah c'est un moment sympa quoi, parce que c'est le moment où tu dis tu vas être de nouveau dans l'action. Donc c'est super. Et comme le gouffre, on a besoin quand même de le sécuriser un peu avant, on va emmener 70 mètres, 80 mètres de cordes. Il a quand même une belle gueule, celui-là. Ouais. Ah, ça fait du bien d'être là, bon Dieu. Non ? On va équiper par la baie d'hier. On va descendre pour aller voir, parce que là c'est hyper enneigé. Donc il faut regarder un petit peu dans quel état se trouve ce moulin. Luc et Farouk, qu'est-ce que tu attends de nous pour, je dirais, au niveau de l'équipement par rapport à votre mission à vous ? Nous ce qu'on voudrait faire avec Farouk, c'est on voudrait scanner le moulin. C'est en fait lui prendre toute sa forme, ses dimensions. Et ça, ça nécessite quand même pas mal de matériel, non ? On a 11 plus 6. 10 kilos de matériel. D'accord. Donc nous on va déjà faire un équipement, on va dire, de reconnaissance là. D'abord voir la profondeur du moulin. Et puis voir comment on peut installer des cordes pour que vous puissiez travailler à l'aise quoi. Et doucement. On doit être à moins 30, 35. Ça devient vachement étroit et oula. D'accord. Et c'est complètement, complètement bouché. Et puis ça se termine hyper étroit quoi. Pour aller s'enfiler là-dessous. Faire attention quoi. Voilà. Eh bien, qui monte, remonte le premier. Je vais y faire un tour moi quand même. Ah, tu veux aller voir ? Ouais. Tu verras, il y a, quand t'arrives en dessous là, ça te fait une petite vasque. Tu évites de mettre le pied dedans. Et remonte si tu veux. Ça va ? Ok mec. J'enlève un petit peu la neige quoi. Tu vois, ce genre de choses là, boum. Si il y a un petit redou, il y a beaucoup plus de chances que ça nous arrive dessus. Donc là, c'est que de la neige. Mais ici, tu vois, quand tu mets le pied là-dessus là, il y a des petits glaçons qui partent. Et ça, ça peut faire super mal quand tu le prends dans la tête. Ok. Voilà, t'arrives au relais. Là, l'objectif, c'est de fixer la plateforme pour mettre en place la musélisation dessus. Je vais descendre moi. Toi, je te laisse, t'as besoin de moi ou pas ? Bah si, pour la mettre dessus. Donc là, on va faire une mise en station classique. C'est-à-dire définir ce point, viser une référence et ensuite mesurer le moulin. Après, je descends pour poser éventuellement des cibles, si Farouk les voit, si la multistation les voit d'ici. Déjà là, c'est bon, lui, il ne va pas plus loin. On peut laisser la plateforme là et puis attendre demain matin ? Ce qu'on peut faire, c'est laisser la plateforme là et je vais mesurer le point de la plateforme comme ça. Ce sera plus simple après. C'est la nature qui se déchaîne contre l'homme. Il y a des bonnes rafales, au moins 150-160 là, en rafale. On essaye de consolider la tempe, de la protéger à l'extérieur. Si le vent déchire la tempe, l'expert est fini. On peut plier le camp et rentrer. On en a trois dehors, on n'a pas de nouvelles pour l'instant. On espère que tout va bien pour eux et qu'ils vont pouvoir rentrer au camp rapidement parce qu'avec ce vent, plusieurs fois j'ai essayé de les joindre au toki et il n'y avait rien qui passait. Donc on est aussi, c'est aussi pour ça que je suis inquiet. À cause de la tempête, Hervé, Lionel et Alésio ont renoncé au repérage de nouveaux moulins. Cette nuit-là, certaines rafales de vent vont dépasser les 150 km heure. Et la tente Metz s'est dangereusement déchirée. Je n'arrive pas à réveiller tout le monde. Oui, ce que reste de ma tente, c'est terrible. Et j'avais de la chance parce qu'il y a un hécatier, on fait les glous. Sinon, c'était possible de survivre dans cette rente. On est dans la nuit. Je suis obligé de rire un petit peu parce que vraiment, mais c'est nerveux. Oui, je crois que c'est nerveux. Parce que je t'avoue qu'à un moment donné, j'ai dit qu'on n'aura mis plus de tente, on n'aura plus rien. Et puis, je dirais, grâce à tout le monde, ça a été vraiment une solidarité d'enfer parce qu'il fallait ça. Et dans la tente Metz, il y avait toutes les gamelles qui volaient, tout ça ? Là, c'est un repas 4 étoiles sur la calotte glacière. Le sexe est un repas 4 étoiles sur la calotte realtière et s'en téléphones les parties.